L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, jette les bases d'une nouvelle forme de coopération envers les investisseurs qui connaissent très peu la sous-région ouest-africaine. Une stratégie basée sur la diversification des sources de financement, tant les défis sont nombreux. Le programme économique régional s'élève à plus de 6 000 milliards de francs CFA. La mobilisation des ressources est un problème sérieux, que ce soit au niveau communautaire et que ce soit au niveau des États. Il y a quelques années, lorsque ils cherchaient à mobiliser les ressources, les États mettaient sur le marché des obligations un certain nombre de titres et demandaient le refinancement des différentes économies à partir de ces titres-là. On avait des montants de 25-30 milliards que l'on cherchait à mobiliser, mais aujourd'hui, lorsque ces États-là mettent des titres sur le marché, la mobilisation est beaucoup plus importante que ce qui est demandé. Ça veut dire que les mécanismes qui ont été définis par la Banque centrale pour la mobilisation des ressources sur le marché monétaire de notre espace commencent à apporter effectivement des fruits. Les projets sont divers. Infrastructures routières, ferroviaires, électriques, agricoles. La sous-région ouest-africaine ambitionne de présenter un visage attrayant pour le bien-être de ces populations. La conférence, les chefs d'État, notamment les institutions, ont pris l'engagement d'approfondir les questions des pôles énergétiques. Qu'est-ce qu'on appelle pôles énergétiques ? Vous savez, un pays comme le Niger dispose d'un vaste gissement de charbon. Autour de ce charbon, nous allons construire 600 MW. De la même façon, nous savons que la Côte d'Ivoire dispose d'une grande capacité d'hydroélectricité et de gaz. Nous allons doubler la capacité de la Côte d'Ivoire. C'est un deuxième pôle. Donc ces pôles-là sont déjà reconnus aujourd'hui. En 2015, nous avons la réhabilitation de la voie ferrée de Jean-Ouadamichel. Nous avons la réhabilitation à faire. Les études sont faites. L'idée est de faire en sorte qu'on puisse partir de Dakar à Ouadam ou de Dakar à Abicham à la voie ferrée. Au niveau des transports aériens, nous avons décidé de former cette année un certain nombre d'inspecteurs d'audits. Ils vont donc inspecter nos aéronomes parce que nous devons maintenir un certain niveau de sécurité et de sécurité dans nos aéronomes. Et puis également, nous envisageons de faire en sorte que nous ayons un système d'harmonisation des activités en ce qui concerne les fournisseurs des services marins. Aujourd'hui, l'union mise aussi sur la qualité des ressources humaines. La mobilité des étudiants à travers la suppression de la différence des frais d'études fait partie de cette nouvelle vision. C'est une directive emblématique de notre union qui a été adoptée par le Conseil des ministres en 2005 qui dispose que lorsque un étudiant de notre espace décide d'aller étudier dans une université publique d'un autre pays membre de l'union, qu'il soit assujetti aux mêmes frais que les nationaux. Il y a au moins quatre pays qui ont transposé la directive et qui l'a pris. Il s'agit du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau. Malgré les acquis, la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'union reste à part faire. Il y a effectivement des pratiques anormales que nous constatons. Et ces pratiques tiennent au fait que nous avons des difficultés au niveau de la gouvernance administrative de nos différents pays. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les textes qui autorisent la police, la gendarmerie, la douane a opéré un certain nombre de contrôles dans nos différents couloirs de transport. Et c'est dommage. Nous devons interpeller continuellement nos administrations pour que nos populations qui circulent dans nos différents corridors ne subissent pas les tracasseries et les prélèvements induits que nous connaissons. Il appartient donc à chaque pays de faire vivre les textes en les appliquant. Pour sa part, la Côte d'Ivoire se positionne comme une bonne élève en matière de transposition des textes. La Côte d'Ivoire qui était autour de 40-43%, aujourd'hui la Côte d'Ivoire se trouve à un taux de transposition de l'ordre de 72%. Entre la transposition et l'application, il y a un pas parce qu'il faut beaucoup d'éducation. Il faut que les populations et même les administrations s'approprient les différentes mesures et ça également est en route. Sur le plan économique également, elle remonte la pente pour tenir son rang des locomotives. C'est vrai qu'avec la crise, nous avons perdu un peu de notre poids au sein de la zone. Comparativement, d'autres économies ont émergé plus vite que la Côte d'Ivoire, réduisant sa part dans le produit intérieur brut global de la zone. Et on est arrivé à se situer autour de 30% au sortir de la crise. Les choses sont en train de se rétablir et aujourd'hui nous sommes autour de 36%. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire peut conforter sa place. L'UMOA, c'est 8 pays avec un marché de 100 millions d'habitants. Le taux de croissance en 2014 s'est établi à 6% contre 5% en 2013. Et l'Union table aussi une croissance de 7,2% en 2015. Les chaînes, la Côte d'Ivoire, du côté de la Côte d'Ivoire, Merci.